Il paraît que dans la vie, il faut rester optimiste et garder confiance dans les bons comme dans les mauvais moments. Hier soir, j'étais quand même un peu dans la merde avec mon top case qui ne tenait plus. Mais dans cette petite auberge basque, j'ai rencontré un couple de motards en Harley qui m'ont gentiment dépanné d'une bonne sangle bien solide. Ainsi, j'ai pu prendre la route tôt ce matin, à travers la campagne fraîche qui s'enrobe d'un doux soleil. Je traverse de multiples villages dont la fameuse ville d'Espelette célèbre pour son piment. Il est encore tôt, donc il y a peu d'agitation, mais il y a tout de même dans l'air un petit parfum de fête et de joie de vivre. Arrivée en haut de mon premier col, je découvre le début de la chaîne des Pyrénées. Je vais me rendre compte assez rapidement que dans les Pyrénées, certes, les paysages sont magnifiques, mais il faut surtout rester concentré sur la route car elle nous réserve plein de surprises. Et des surprises de ce genre, je vais en avoir quelques unes. Je vais me rendre compte assez rapidement que dans les Pyrénées de Pyrénées de Pyrénées de Pyrénées de Pyrénées de Pyrénées. J'entame la descente du col de Bagargie avec un ciel mitigé. On a l'impression que le soleil ne sait pas trop s'il doit s'imposer ou non. Mais à ce moment-là, je me sens bien. Je laisse aller mon mulet au gré de la descente et je profite de la douceur de ces quelques rayons et de cette vue imprenable sur les Pyrénées. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le mulet a certes une bonne autonomie, mais il est bien chargé et nous sommes en montagne. Dans ces conditions, mieux vaut éviter les excès de confiance. Le GPS m'indique bien une ou deux pompes sur ma route, mais celles-ci sont fermées et il semblerait qu'elles aient été utilisées pour la dernière fois dans les années 50. Heureusement, je finis par retrouver la Nationale 134 entre Sarense et Saragosse et je tombe rapidement sur une station service H24. Ce qu'il y a de plaisant avec les Pyrénées, ce sont les cols qui s'enchaînent les uns après les autres. J'ai pu faire entre autres le col du Bakarji, le col d'Ovisque, évidemment le col du Tourmalet, le col d'Aspin, le col de Lacor, le col d'Agnès. Et même le col du Burdille Choucoucoucour, enfin celui-là quoi. Et tout ça, ça valait bien une petite assiette basque. En sortant des montagnes, j'ai pris la direction de Limoux, puis de Carcassonne où j'ai fait escale. Il fallait bien que je dorme, et surtout que je goûte ce délicieux cassoulet servi au cœur de la cité médiévale. Juste splendide. Puis j'ai repris la route le lendemain matin, en entamant la traversée du parc naturel du Haut Languedoc. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis en fin de journée, les deux dernières vis qui tenaient mon support de top caisse ont lâché. J'ai donc été contraint de le sangler sur la place passager, et d'improviser pour faire tenir mon sac étanche derrière comme je pouvais. Quelque peu irrité par ce problème technique et la fatigue accumulée pendant ces douze jours passés à rouler, Je trouvais refuge à la dernière minute chez mon amie Elisa. Au moins 15 années qu'on ne s'était pas vus. Merci pour ton accueil, vraiment de dernière minute. J'ai passé une excellente soirée, et merci pour ton soutien. Le lendemain matin, j'ai fait une petite réunion avec moi-même, et je me suis dit que pour une première, c'était déjà bien suffisant. Et sur un coup de tête, j'ai pris l'autoroute à Bolenne pour rentrer à la maison. Je sais bien que je ne vais pas faire rêver tout le monde avec mon tour de France à la cool. Je ne suis pas allé à l'autre bout du monde comme le low-cochet. Je n'ai pas fait des centaines de kilomètres en off-road comme Black Market. Mais n'empêche que j'ai quand même fait un road trip de plus de 5000 kilomètres en solo en 13 jours. Et ça, je ne pensais pas forcément en être capable à la base. De toute façon, quelle que soit notre manière de rouler, l'important, ça reste le plaisir. Le plaisir de rouler, de découvrir, de partager. Partager, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette petite série de vidéos. Et si par chance, elle pouvait encourager ne serait-ce qu'une seule personne à partir en road trip, alors pour moi, j'aurais tout gagné. Et s'il y en a parmi vous qui hésitent encore à tenter l'aventure, comme on dit chez nous, faut pas y craindre, gamin. Y'a qu'à y faire. Alors lève-toi, et puis fais-y, bon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada